bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer la nouvelle ktm duke 125 millésime 2017 le petit roadster autrichien accessible avec un simple permis auto et une formation de 7 heures comme toutes les 125 et comme vous pouvez le voir et bien cette petite katoch à tout d'une grande avec ce nouveau regard en pointe avec des optiques entièrement à l'aide et un châssis très soigné puisqu'on a une fourche de 43 mm fourche inversée avec la fixation radial quatre pistons 300 mm comme comme une grande on peut dire là on voit le cadre en acier tubulaire en deux parties avec ici le moteur monocylindre de 15 chevaux 12 newton mètres de couple une boîte à six rapports et là on voit le bras oscillant composé d'aluminium le pot qui peut être modifié par un akrapovic en accessoires et la selle en deux parties alors celle assez confortable pour deux ans puisque assez spacieuse même si ça manque de poignée de maintien et le feu arrière en pointe très sympa très réussi aussi allons regarder l'instrumentation l'instrumentation entièrement numérique en couleurs donc là c'est vraiment très réussi on a toutes les informations qu'on veut la voyez consommation moyenne 3 litres d'eau indicateur de rapports engagés horloge on a tout ce qu'il faut et en appuyant sur 7 et bien voyez j'ai un menu déroulant qui arrive et si je vais sur moto je peux déconnecter la bs même même si c'est obligatoire on peut le déconnecter pour un usage sur piste voilà là j'ai les options sélection rapide je peux faire on peut faire tout ce qu'on veut il manque plus que la télé je dirais seul petit défaut c'est cette gâchette d'appel de phare que j'ai toujours tendance à enclencher sans le faire exprès avec les grands mais ça c'est propre à toutes les ktm mais j'aime bien les commodos rétro éclairé ça c'est vraiment très classe surtout sur une 125 allez on va mettre le contact joli petit bruit vous voyez le réservoir il offre plus de contenance que l'ancien modèle on est à 13 litres et demi ce qui est vraiment bien pour une 125 surtout avec 3 litres d'eau de consommation moyenne allez on est parti alors tout de suite la position de conduite assez particulière puisqu'on a les jambes pas mal repliées mais on n'est pas trop en appui sur les avant-bras donc avec mon m 77 je suis plutôt bien installé la selle est ferme assez plate en revanche l'amortissement arrière travaille très bien on sent qu'il ya du débattement c'est souple très confortable et même quand on roule sur une petite route dégradée là dans une résidence et bien ça filtre bien les chocs avec moins de 140 kg à sec autant vous dire qu'on a un vrai vélo ça c'est très plaisant c'est très maniable la boîte est vraiment très très précise ça c'est agréable quand on évolue en ville comme ça à faible allure on trouve facilement le point mort à l'arrêt allez je démarre un peu il n'a pas grand chose dans le ventre sous 8000 tours le moteur donc on n'a pas vraiment des démarrages très réactifs le freinage n'est pas si mordant qu'il n'y paraît faut pas hésiter à bien tirer sur le levier sur un rond-point alors le fait d'avoir de la garde au sol c'est bien on peut pencher dans les ronds-points en plus on a des bons pneus on va rentrer sur une voie rapide donc on attend assez facilement ces 90 km heure mais au delà c'est plus difficile parce que la sixième est très longue voilà là j'arrive à atteindre 111 km heure mais parce que je suis en descente et c'est 111 compteur donc ça manque quand même franchement d'allonge un niveau tarif on est à 4500 euros ce qui est très correct puisque sa principale concurrence la yama mt 125 est à 5000 euros allez à bientôt sur auto-moto.com